Bonjour, vous êtes bien dans une nouvelle vidéo Droit et Photographie. Je vais vous parler aujourd'hui de liberté d'expression, à travers d'une part un arrêt qui a été rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, mais d'autre part à travers un projet qui vient de se lancer et auquel j'ai eu le plaisir de participer. A tout de suite ! Alors voyons tout d'abord l'arrêt dont je vous parlais. En fait c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La Cour Européenne des Droits de l'Homme, comme on l'ignore parfois, n'est pas en fait une émanation de l'Union Européenne, mais une émanation du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire un ensemble d'États beaucoup plus large. Cette Cour Européenne va intervenir lorsque un individu estime que dans son propre pays, sa liberté d'expression par exemple, ou un de ses droits fondamentaux, un de ses droits de l'Homme fondamentaux, n'ont pas été respectés. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va assigner son pays pour obtenir que la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne le pays à réparer l'atteinte qui a été portée à ses droits fondamentaux. Donc ça implique qu'en amont, il y ait déjà eu toute une procédure interne, une condamnation définitive, après quoi seulement on peut se retourner, enfin on peut saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et c'est ce qui s'était passé à propos de deux Espagnols, qui en 2007, lors de la visite du couple royal espagnol dans leur région, en Catalogne, avait imprimé une grande photo du couple royal et la tête en bas d'ailleurs, enfin la photo placée la tête en bas, avait brûlé cette photo et ils agissaient cagoulés. Ils avaient donc été poursuivis parce qu'on estimait que c'était une atteinte à la personne du roi et de la reine et qu'en outre c'était une incitation à la violence. Alors je ne vais pas vous citer ici parce que ce serait alourdir un petit peu la vidéo ou toutes les dispositions légales espagnoles sur lesquelles se fondait cette condamnation, mais pour que vous ayez le détail complet de cette affaire, je vous mets en lien sous cette vidéo, un lien qui mène vers l'article que j'avais publié pour Jury Image à ce sujet et que j'ai donc demandé à l'éditeur de passer dans la rubrique des articles gratuits pour que vous ayez possibilité de voir l'ensemble de la décision. Donc les deux individus avaient été condamnés en Espagne à une peine de prison, pardon, à une peine de prison et cette peine de prison pouvait toutefois être modifiée en peine d'amende s'ils payaient un certain montant compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas d'antécédents, etc. Ils avaient donc payé la condamnation de façon à éviter la prison, mais après ça ils avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a en effet condamné l'Espagne, estimant qu'il n'était pas possible de brider la liberté d'expression dans un cas comme ça, parce que précisément il n'y avait pas d'incitation à la haine. Donc je vous lis l'attendu en question, enfin les deux attendus. La Cour est également d'avis que l'on ne peut pas non plus considérer que l'intention des requérants était d'inciter à la commission d'actes de violence contre la personne du roi, et ce bien que la mise en scène eût abouti à brûler l'image de représentant de l'État. Un peu plus loin, la Cour rappelle dans ce contexte que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y n'est pas de société démocratique. Donc ce que rappelle la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire, et je mets sous cette vidéo le lien vers l'article jure image que j'ai donc passé en article gratuit pour que tout le monde puisse y avoir accès, ce que rappelle la Cour européenne, c'est que la liberté d'expression, qui est un principe fondamental d'une démocratie, implique de pouvoir dire ce que tout le monde aime, mais aussi ce que tout le monde n'aime pas, ce qui va déplaire. Sinon il n'y a pas de liberté d'expression. Et comme vous le savez, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Des organisations, notamment Reporters sans frontières, mènent un combat constant pour que précisément les journalistes puissent faire leur métier, puissent rapporter des images, puissent écrire des articles sur ce qui se passe ailleurs, sans se retrouver emprisonnés, torturés ou enlevés. Pour cette raison aussi, un très beau projet vient de voir le jour, et vient d'être lancé samedi, et consiste en la vente d'un calendrier qui a été réalisé par 14 youtubeurs, dont j'ai le plaisir de faire partie. On a chacun offert une photo, et ces photos sont regroupées dans un calendrier de la photographie 2019, qui pratiquement pourra vous rappeler les grands moments forts de l'année photographique, avec différents festivals et événements récurrents de l'année, mais qui surtout est vendu au profit exclusif de Reporters sans frontières, via le biais d'un crowdfunding sur Ulule. Donc, je vous mets sous cette vidéo les liens pour ce projet, qui est vraiment une super idée. Je suis ravie d'avoir participé à ça, et je compte sur vous pour en faire vraiment un succès, en diffusant l'information un peu partout. Un calendrier, c'est pas bien cher, si tout le monde s'y met, on parviendra à apporter une petite goutte d'eau dans l'océan. Merci beaucoup, et à très vite.